Lecture audio du conte « La comète » de Hans Christian Andersen par Valérie Allain Et la comète arriva, son noyau de feu brilla et sa queue menaça. On la voyait du château, de la maison du pauvre, de la rue grouillante et de la lande sans chemin traversée par un marcheur solitaire. Chacun avait ses idées là-dessus. « Venez voir ce cygne du ciel, venez voir ce beau spectacle ! » disait-on. Et tous d'accourir. Mais un petit garçon et sa mère étaient encore assis au salon. La chandelle brûlait et la mère croyait voir un copeau de suif dans la lumière. La mèche se dressait en pointe et se recroquevillait, ce qui signifiait, croyait-elle, que le petit garçon devait bientôt mourir, car le copeau était tourné vers lui. C'était une vieille superstition et elle y croyait. Le petit garçon devait précisément vivre de nombreuses années sur Terre et voir la comète lorsqu'elle se montrerait de nouveau après plus de soixante ans. Le petit garçon ne voyait pas le copeau dans la lumière et ne pensait pas non plus à la comète qui, pour la première fois de sa vie, brillait au ciel. Il était assis, avec un bol ébréché devant lui, où de l'eau de savon avait été fouettée, et il y plongeait la tête d'une petite pipe de verre, emportait le tuyau à sa bouche et soufflait des bulles de savon grosses et petites. Elle volait et se balançait avec les plus jolies couleurs, qui variaient du rouge au jaune, aux lilas et aux bleus, puis au vert du feuillage des bois quand le soleil luit dans la forêt. Que Dieu t'accorde autant d'années sur Terre que tu souffles de bulles ! Tant que ça, tant que ça, dit le petit, l'eau de savon ne pourra jamais être toute soufflée. Et le petit soufflait bulle sur bulle. « Voilà une année qui vole ! Encore une ! Regarde-les voler ! » disait-il à chaque bulle qui se détachait et s'envolait. Il y en eut qui lui éclatèrent dans les yeux. Ça cuisait et ça brûlait, des larmes lui venaient. Dans chaque bulle lui apparaissait une vision d'avenir, brillante, éclatante. « Maintenant on peut voir la comète ! » crièrent les voisins. « Sortez donc, ne restez pas là ! » Et la mère prit le petit par la main. Il dut quitter la pipe de terre, laisser le jeu des bulles de savon. La comète était là. Et le petit vit la brillante boule de feu à queue lumineuse. Certains disaient qu'elle avait trois pieds de long, d'autres qu'elle en avait des millions. On voit si différemment. « Enfants et petits-enfants seront sans doute morts avant qu'elles reparaissent, disait-on. La plupart de ceux qui disaient ça étaient morts, en effet, lorsqu'elle se montra de nouveau. Mais le petit garçon vers qui se tournait le copeau de la chandelle et que sa mère croyait destinée à mourir jeune, vivait encore, vieux, et les cheveux blancs. « Les cheveux blancs sont les fleurs de la vieillesse, » dit le proverbe. Et il avait beaucoup de ces fleurs-là. C'était alors un vieil instituteur. Les enfants de l'école disaient qu'il était très intelligent, qu'il savait beaucoup de choses, connaissait l'histoire, la géographie et ce qu'on sait des corps célestes. « Tout revient, disait-il. Observez bien les personnes et les événements. Et vous vous apercevrez que toujours ils reviennent, sous un autre costume, dans un autre pays. » Et l'instituteur avait raconté l'histoire de Guillaume Tell, qui avait dû tirer une pomme placée sur la tête de son fils, mais avant de lancer la flèche, il avait gardé dans sa poitrine une autre flèche pour en frapper le méchant Kessler. C'est en Suisse que cela s'est passé, mais de nombreuses années auparavant, le même fait s'est passé au Danemark, avec Pal Naktok. Lui aussi devait tirer une pomme placée sur la tête de son fils et cacha une flèche, comme Tell, pour se venger. Et plus de mille ans plus tôt, la même histoire eut lieu en Égypte. Les mêmes faits reviennent, comme les comètes. Ils passent et ils reviennent. Et il parla de la comète que l'on attendait, la comète qu'il avait vue lorsqu'il était petit garçon. L'instituteur connaissait les corps célestes, il méditait sur eux, mais n'oubliait pas non plus l'histoire et la géographie. Il avait dessiné son jardin en forme de carte du Danemark. Il y poussait des plantes et fleurs les plus caractéristiques des différentes régions du pays. « Allez me chercher des pois », disait-il, et l'on allait à la planche qui représentait l'Hollande. « Donnez-moi du blé noir », et l'on allait à Langue-Land. La charmante gentiane bleue et le Myrica se trouvaient là-haut, à Skeggen, et le haut luisant du côté de Silkeborg. Les villes-mêmes étaient indiquées par des biais d'Esta. On voyait cinq nuts avec le dracon, cela signifiait Odense. Absalone, avec sa crosse épiscopale, signifiait Soreux. Le petit vaisseau à rames montrait la place d'Aharus. Le jardin de l'instituteur enseignait bien la carte du Danemark. Mais il fallait d'abord être initié par lui, et c'était très amusant. La comète attendue arriva, et il raconta ce que les gens avaient dit et pensé autrefois, la dernière fois qu'elle était venue. « L'année de la comète est une année de bon vin, » dit-il. « On peut couper le vin avec de l'eau, on ne s'en aperçoit pas. Les négociants en vin doivent aimer l'année de la comète. » Le ciel fut nuagé pendant quatorze jours et nuits. On ne pouvait voir la comète, mais elle était là. Le vieil instituteur était assis dans sa petite chambre attenante à la salle de l'école. La pendule de Bornholm, du temps de ses parents, était dans un coin. Les lourds poids de plomb ne montaient ni ne descendaient. Le balancier ne bougeait pas. Le petit coucou qui autrevoi s'avançait, échantait l'heure, s'était tu depuis des années derrière son guichet fermé. Tout était muet là-dedans. La pendule ne marchait plus. Mais le vieux piano, tout à côté, avait encore un peu de vie. Ses cordes pouvaient résonner. D'une voix enrouée, il est vrai, et chantaient les mélodies de toute une génération. Le vieil homme se rappelait quantité de souvenirs, tristes et joyeux, de la suite d'années comprises entre le temps où, petit garçon, il avait vu la comète et maintenant où elle était revenue. Il se rappelait ce que sa mère avait dit à propos du copeau de la chandelle. Il se rappelait les jolies bulles de savon qu'il soufflait. Chacune était une année de vie, avait-il dit. Combien brillante de vives couleurs ! Il y voyait tout ce qui est charmant et joyeux. Jeux d'enfance et plaisir de jeunesse, tout le vaste monde ouvert à la lumière du soleil. Et il allait y pénétrer. C'étaient des bulles d'avenir. Vieillard, il entendait sur le piano les mélodies du temps passé, bulles de souvenirs avec la couleur des réminiscences. Ainsi résonnait la chanson du tricot de grand-mère. « Ce n'est pas une amazone qui a fait le premier bas. » Et la chanson qu'avait chantée pour lui, enfant, la vieille bonne de la maison. « Nombreux sont les dangers que présente le monde à celui qui est jeune et qui ne comprend guère. » Puis il entendit des mélodies de son premier bal, un menuet de bolinaski, puis des accents doucement mélancoliques, des larmes vart aux yeux du vieil homme, et puis une marche guerrière, un psaume, des airs gays, bulles sur bulles, comme lorsque, petit garçon, il les soufflait avec l'eau de savon. Son regard était dirigé vers la fenêtre. Un nuage s'écarta dans le ciel. Il vit dans l'air clair la comète, son noyau étincelant, son voile de brume lumineuse. Ce fut comme s'il l'avait vu la veille au soir, et pourtant une pleine vie d'homme s'étendait entre alors et maintenant. Il était enfant alors, et dans les bulles, il voyait le futur. Les bulles le reportaient maintenant en arrière. Il sentait en lui un cœur d'enfant, une foi d'enfant. Ses yeux brillèrent. Sa main s'appuya sur les touches. Cela fit un bruit comme une corde qui se rompt. « Venez donc voir ! La comète est là ! » crièrent les voisins. « Le ciel est pur et superbe ! Venez donc pour mieux voir ! » Le vieil instituteur ne répondit pas. Il était en route pour mieux voir. Son âme était partie pour un plus long voyage, un plus vaste espace que ceux que parcourt la comète. De nouveau, on la vit du château, de la maison pauvre, de la rue grouillante et de la lande sans chemin traversée par un marcheur solitaire. L'âme du vieillard parut au regard de Dieu et de ses chers disparus qui tant lui manquaient.